coucou alors je reviens vers vous pour un petit haut le nose alors je sais il y en a plein ces derniers temps donc vous trouverez pas spécial peut-être il ya des produits que vous aurez déjà vu ailleurs et il ya des produits qui moi m'ont tapé dans l'oeil et que je compte détourner donc je voulais vous montrer aussi ça donc ça je sais pas si je voulais remontre ces espèces de pigments donc moi qui fais c'est pas tant pour le délier dans la peinture que pour quand je fais mes petits moules avec de la pâte à structure donc ça c'était 75 centimes chacun je vais mettre ça après mettre ça par terre que 75 centimes chaque chaque petit pot donc c'est la marque osmo cricket après moi j'ai trouvé ça du artemio c'est des petites chipboard en bois déjà écrit donc temps on a je prends la pause trop fan j'adore et je t'aime donc j'en ai pris deux parce que c'est à 59 centimes voilà donc je pense que ça ça servira sur l'album été de mes nièces ensuite j'ai trouvé alors je peux si c'est l'artemio aussi quand c'est écrit derrière artemio ça parce que comme je vous disais ça fait des petits boutons en bois dans mon avis je suis pas obligé de passer une ficelle dedans quoi que j'ai commencé mon album et je suis dans les décorations en ce moment du petit album lama garçon donc là pour une fois j'ai des petites voitures des petits trains en dessous pour les cadeaux ça resservira plus certainement à noël que là et des petits biberons j'ai vraiment trouvé ça très joli ils appellent ça comment ah ben y'a pas non parce que c'est des boutons en bois en fait donc 99 centimes j'en ai pris deux parce qu'avec le nombre de pages que j'ai si je veux mettre des petits biberons un peu partout enfin que ce soit quelque chose de récurrent je sais pas j'ai pas encore commencé vraiment la déco donc ah bah tiens là il n'y a pas le prix comme ça vous voyez les petits trains donc voilà c'est pour mon album bébé ça pareil 99 centimes d'euros c'est de l'artemio et c'est des petits fagnons des petits drapeaux en bois donc à voir ensuite alors moi je suis très donc je ne fais pas que des albums je fais aussi mes espèces de petits cahiers notebook junk journal etc donc je suis tombé sur ces petites feuilles là donc là elles sont lignées alors des fichas ça doit être espagnol il y en a combien 100 et dédié les dimensions c'est 6,5 sur 9,5 donc pour faire des petits cahiers internes ou rajouter des dans mes junk journal je pense que ça ça sera plutôt pas mal il y avait exactement les mêmes en blanc uni donc à 50 centimes blanc uni n'en avait plus qu'un et moi je me dis qu'au vu de la dimension donc 6,5 sur 9,5 je pourrais m'en servir dans les derrière d'atc ce qui me ferait gagner du temps plutôt que de redécouper une page blanche etc voilà ça à la rigueur je pense que ce sera mais mais derrière d'atc où j'écris les choses voilà pareil 50 centimes je sais pas si je vous l'ai dit après je cherchais un petit agenda en fait pour pour cette année écrire mes horaires etc ce que j'ai eu plusieurs types d'agenda il y a moi et quand c'est trop lourd mon papa quand il travaillait encore me trouver des beaux agendas mais là il ne travaille plus donc du coup c'est à moi de me débrouiller donc j'ai trouvé ce petit agenda tout à fait dans mes couleurs out out donc je pense que ça doit être le ce que le hibou fait en anglais ou je ne sais pas quoi chez nous ça fait ouh ouh un hibou ça fait pas out out et moi je trouve très joli donc de toute façon j'adore les hibou les plumes c'est mes couleurs vert violet et puis donc à l'intérieur par contre c'est des petites et des petits formats journée comme ça mais ça c'est pas bien grave parce que moi à la rigueur j'ai juste à marquer mes horaires enfin c'est pour après avoir une globalité de comment je travaille pour des rendez vous médicaux tout ça donc c'est parfait ensuite j'ai trouvé il ya donc il y avait les fameux trucs bonne fête maman etc je voyais pas trop l'intérêt ma mère elle n'est pas signe du tout donc alors des blog notes avec des signes et puis on peut les réutiliser autre chose vous me direz mais enfin non c'est pas ça me tentait pas par contre j'ai trouvé ce petit washi donc je suis d'off craft à ça j'ai pas le prix mais j'ai trouvé très joli parce que c'est des petites flèches et des fleurs donc ça par contre je suis sûr que ça me servira j'ai pas écrit fait des mères dessus enfin voilà ensuite je alors fait penser à chanel un petit coucou à chanel qui est en vacances qui est toujours en train de rechercher du glossy accent moins cher et qui fait des tests et tout ça et je trouve ça exceptionnel moi j'adore regarder ces petits tests il y en a qui marche d'autres pas donc moi j'ai toujours pareil un pareil qu'elle dans un souci économique parce que j'ai un petit bidon je sais pas si j'ai là non je l'ai pas là j'ai un petit bidon glossy qui m'avait quand même coûté un bras et et après je trouve qu'il jaunit enfin peut-être qu'il est vieux maintenant donc cherche toujours mieux eh ben j'ai trouvé ça donc j'essaierai puis au pire je vous dirai c'est vous savez c'est ce qu'on trouve dans les bricorama et tout ça c'est quand même de la marque c'est du libérant et là c'est un aspect glossy donc c'est fait pour mettre sur les meubles mais je crois que j'ai lu dédié à la déco des meubles et des objets qu'on va considérer que voilà ça fait quand même un pot d'une certaine contenance donc si ça fonctionne c'est tant mieux j'essaie de trouver la contenance de la bête 250 millilitres puis si on regarde à travers je passe si on voit bien ça fait vraiment l'effet de du glossy à la rigueur donc à voir parce que pour 3 euros 99 250 millilitres je crois que je pourrais pas mieux et si ça fait l'effet vraiment du glossy c'est c'est le summum pour moi c'était l'occasion jamais après il suffit de retourner dans les magasins de bricolage et de voir à peu près le prix enfin si ça fonctionne c'est le bon plan alors toujours dans ça donc il y avait plein de métal de de cet aspect là enfin plein de peintures etc donc là j'ai pris une peinture métal brun oxydé donc ça c'est en plusieurs étapes vous savez c'est pour faire les effets craquelés quand après on met de la peinture craquelé tout ça pour que l'aspect bronzé arrive en dessous moi je patine mes meubles mais pas cette façon là donc parce que quand il ya plusieurs couches faut que ça aille assez vite parce que quand j'en refais un meuble j'ai pas besoin de traîner dans mes meubles j'en ai refait plusieurs et je fais de la sous couche et après je passe juste une patine dessus pour donner les effets que je veux ça fait pas effet craquelé ça fait pas enfin c'est très joli quand même donc ça c'est l'étape une c'est la base à effet nettoyage à l'eau parce que ça je vérifie quand même parce qu'après on a vite des surprises quand il faut sortir le wet spirit et tout ça donc voilà 250 millilitres aussi ma foi avoir l'effet que ça donne sur comment je fais toujours 3 euros 99 ce qui est absolument pas le prix de cette marque là bricorama ou je sais pas où vous allez moi je vais à brico dépôt mais et pour finir il y en a peinture effet nacré toujours le même 3 euros 99 250 millilitres donc ça je verrai un petit peu ce que ça donne parce qu'après je sais que c'est fait pour être sur des meubles où ils disent objet rien ne m'empêche moi de le diluer ou voilà je me doute bien qu'une feuille de papier peut pas absorber autant qu'un meuble ou un objet mais je vais tenter ça je vous dirais au pire après ensuite à je vais faire du bruit alors pour un euro cinquante j'ai pris tous ces post-it là alors les possibles et notes machin moi je m'en sers plus quand je fais des marques que je suis un tuto je note dans un coin puis je colle je colle dessus mais celle là pour une fois je me suis dit mais enfin des sticky notes des sticky notes qui fonctionnent donc c'est mes petites notes à coller partout donc c'est un euro cinquante ça fait un peu cher le truc mais pour une fois c'est des post-it qui correspondent à ce dont j'ai besoin réellement quand je me sers de post-it c'est à dire que là on a indispensable là on a la liste de mes envies là on a petite liste et grands projets donc ça ça peut être tout simplement ce que je dois faire un album fin j'en sais rien petite course au pas de course donc ça c'est quand on a vraiment ma genre le rouleau de papier toilette et la lessive qui manque et enfin trois trucs à acheter mais qu'il faut et ils sont indispensables enfin la lessive aussi c'est indispensable aussi parce que je suis la reine du papier toilette oublié du arme et il m'en refaut et ne pas oublier moi j'ai trouvé que là pour une fois c'est des sticky notes intéressant bon alors après le côté cartonné comme ça intéressant je vous dis je pense que ça ça sera réutilisé comme ça fait un petit livret après ce que ça il suffit de mettre quelque chose dessus qu'on voit le craft autour enfin le cartonné craft voilà ça je vais pas m'apesantir dessus c'est quelque chose que j'ai trouvé je cache le prix voilà qui sera certainement l'objet d'un envoi et modifié voilà voilà je ne dirai pas pour qui je pense que si bref la personne ne va se reconnaître ça donc toujours dans mes jeunes journal au moment de noël moi je me ferai bien parce que l'an dernier je commençais seulement comme un je crois que ça s'appelle un diri december en gros une page pour chaque jour de décembre et c'est les stickers qu'ils ont avec donc c'est de la marque d'off craft christmas basique oui bon bah oui et à vous avez tous les jours en rouge doré comme moi toute façon je le ferai aspect jeune journal enfin j'ai mon idée sans savoir à quoi ça va ressembler encore mais voilà je pense que ça correspond parfaitement donc j'en ai pris deux parce qu'on n'est jamais à l'abri d'en avoir besoin d'autres j'ai pris bas les failles alors je vous ai pas dit prix 59 centimes voilà j'ai pris à les fameuses perles que tout le monde a vu donc je m'apesantis pas dessus j'ai pris quand même je vous ai dit oui au truc de fête des mères les signes ça c'est ce que j'adore ces stickers d'un que j'ai chez eux volonté c'est avec ça que j'avais fait un un atc dernièrement et on a happy movers day et happy faveurs day donc ça peut servir autre chose à mettre movers faveurs happy c'est toujours utile dès je sais pas mais enfin je retrouverai à utiliser pas forcément pour la fête des mères à 59 centimes et ben voilà j'ai fait le tour bon j'ai acheté d'autres bricoles hors scrap mais ça je vais pas spécialement vous montrer j'espère que ce petit hall vous aura plu en tout cas moi j'ai trouvé mon bonheur donc après je fais pas trop ce type de vidéo parce que on en a plein et que on voit relativement les mêmes choses là ce qui m'a poussé c'est c'est surtout ça et les peintures à effet parce que ça j'en avais pas encore vu et moi j'essaie de la nose à peu près toutes les deux semaines parce que j'ai pas toujours je vois il ya eu plein d'arrivages de dyes moi c'est jamais arrivé les centaureaux c'est jamais arrivé non plus j'ai eu les comme des enamel d'hôtes centaureaux qui ne marche pas plus que ça ça fait pas d'énamel d'hôtes ça fait joli mais ça fait pas d'énamel d'hôtes ça fait des points quoi c'est pas bien bombé quand ça sèche c'est peut-être la seule chose que j'avais eu sur cet arrivage là donc c'est pour ça que c'est je ferai peu d'arrivages nose parce que l'on soit je ferai des arrivages nose si il ya des trucs que je n'ai pas vu dans d'autres vidéos parce que sinon je pense que le mien est très peu approvisionné donc ça sera pas chez moi vous trouverez de grosses grosses nouveautés si c'est pour vous remontrer la énième vidéo du là je vous les ai montré sur les son âge les émiliens l'énième vidéo on a tous vu ces petits flacons là ça a pas grand intérêt parce que là j'avais 3 4 bricoles donc si j'ai des bricoles je vous montrerai si je trouve pas de nouvelles bricoles moi pas spécialement l'intérêt bon bah écoute j'étais écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous trouverez des trucs que vous n'avez pas vu vous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée bisous